on est reparti oui j'avais pas du tout pensé qu'il fallait quand il fallait qu'il fallait une minute à audacity pour exporter un fichier donc là je me prends des dégâts là je leur remets des dégâts et là je fais un double kill j'aime j'aime tuer les gens dans battlefield j'aime le pigment d'espelette ouais non j'avais pas du tout pensé qu'il fallait une minute pour faire un rendu sur audacity donc je vais que la partie un peu commencer sans moi c'est dommage parce que je sens pas du tout que si elle avait commencé avec moi la partie 1 ce qu'elle est méchante la partie et ben déjà on se serait pas fait déborder dans le point de camp principal de la carte voilà là 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 il est en forme le tout il est en forme l'équipe de cela il est en forme j'ai failli dire mon nom c'est suffit de regarder dans cette vidéo je dis mon nom si vous voulez le savoir mais là j'avais pas envie de le dire mais j'ai pas honte là je pourrais le dire si j'ai envie mais j'ai pas envie c'est pas une question d'anonymat je ne suis pas col de jordan 23, je ne cherche pas de l'anonymat spécialement, enfin je dirais pas non plus mon nom de famille, j'ai déjà montré ma tête, libre à vous de regarder toutes mes vidéos, c'est ça que je voulais dire putain mais maintenant c'est trop tard en fait je le disais au début si je parais sur fantabob friends avant que cette vidéo ne paraisse, sinon je ferais un petit message euh voilà déjà merci à ceux qui m'ont suivi et qui regardent en ce moment même c'est déjà très gentil de votre part de vouloir regarder un con comme moi qui a pas énormément de skill mais qui se débrouille faut pas non plus, j'ai pas énormément de skill je suis pas un pro de battle film mais je me débrouille euh et ben sachez que en ce moment je peux pas faire beaucoup de vidéos pour des raisons personnelles qui ne vous regardent pas et qui ne me regardent pas de tout, ah bah si c'est personnel bref pour des raisons euh je peux plus faire beaucoup de vidéos en ce moment donc là c'est pour ça que j'essaye de faire une énorme vidéo que je partagerai en plusieurs petits morceaux qui viendront au fil à fil à mesure ouais des jours et des années euh aidez moi à venir non je déconne faut pas non plus déconner je vais pas me foutre de votre gueule plus longtemps que ça ouais non en fait c'est juste que je peux moins faire du je peux plus faire de vidéos en ce moment sauf très rarement enfin j'en ai en fait en gros je peux plus en faire sur pc et avant c'est davantage c'était la petite vidéo pc de la semaine c'est le truc que je pouvais placer que je pouvais faire en semaine maintenant je peux plus pendant un certain temps donc je vous invite à tous les nouveaux arrivants ou tous les gens qui sont là depuis un certain temps je me suis vraiment embêté parce que c'est vraiment ça prend du temps qu'on a envoyé plus de 200 je dois être à 205 vidéos peut-être même 207, 208 actuellement quand je parle mais là au moment où la vidéo paraîtra je pense que j'en aurais déjà oh j'ai fait double oh la 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 mes amis oh la la 5 tuples kills dans battlefield même tiens bleu x9 ne saurait que dire face à une séquence pour le top 10 kills pareil oh la la c'est fantastique c'est fantastique quel skill mes amis oh la la le seul tuple oh alors là je domine la partie enfin quoi qu'en face ouais mais en face ils gagnent des points facilement ils sont en attaque mais niveau défense là mes équipiers c'est c'est de la non mais déjà les gars franchement bon ça va ils ont désamorcé mais perdre B quand l'ennemi a plus de 20 tickets c'est ridicule alors par contre des fois il faut qu'on m'explique pourquoi je ne peux pas réapparaître sur certaines personnes par contre aussi il faut qu'on m'explique comment ça se fait que c'est vicieux ils arrivent à putain mais les gars ils ont pas compris que pour défendre B il faut bloquer le bâtiment et pas seulement B parce que ce bâtiment voilà on le voit à l'instant le type sort de la fenêtre etc ah ouais je vous invite j'ai fait vraiment plein de là tu vas te faire prendre dans le dos mon coco j'ai fait je me suis vraiment embêté à faire plein de de playlists et tout pour que ce soit agréable et que les gens ne s'y perdent pas et d'ailleurs grâce à un commentaire d'une personne vraiment c'est vraiment sympa de sa part de m'avoir dit ça moi ça m'a pris je vous dis je me suis embêté ça m'a pris que 45 minutes à tout faire et oh putain alors là je suis pas dans la merde je sais pas ce que je gagnais des points que j'utilisais pas euh ouais non 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 mais non 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 ça pète tout ouais non mais vraiment euh voilà j'ai fait des des playlists je vous invite euh le gars dans son lab 25 il faudrait penser à le détruire les mecs non moi je dis ça franchement si l'assaut avait un équipement qui permettrait de contrer les véhicules et ben les gars vous arrêtez vous arrêtez vous arrêtez de faire vos malins hein bon en même temps tu me diras si l'assaut pouvait contrer les véhicules les autres classes n'aurait aucun intérêt le gars il peut réanimer donner de la santé il a les armes les plus efficaces du jeu parce qu'elles sont efficaces à courte moyenne et longue portée comme on a pu le voir euh et ça suffit je pense je veux dire le seul l'avantage que le support a sur les autres classes c'est que lui il est très efficace contre les véhicules mais il faut qu'il ait faut qu'il aime se sacrifier le mec faut pas qu'il ait faut pas avoir peur de mourir parce que bon se jeter dans le tas avec le C4 c'est pas la méthode la plus conseillée pour la survie dans ce jeu euh l'ingénieur c'est pareil contre les véhicules très efficaces mais à longue portée et il peut s'occuper des véhicules aériens ceux dont ne peut pas s'occuper euh oh le le headshot ouais celui là j'ai le su tout de suite que c'était un headshot le fait quand j'ai vu que c'était un one shot en fait la L85 elle est abusée parce qu'elle est vraiment surpuissante et je pense pour moi elle est mieux que la quand je dis pour moi c'est pas à mon avis c'est pour un joueur comme moi elle est mieux que la la Eka pour la simple et bonne raison faut que j'arrête de toujours vouloir dire simple et seul pour la simple et bonne raison qu'elle me permet de mieux gérer mon lag parce que j'ai toujours eu un petit lag moi dans mes jeux enfin pas trop sur Call of mais là sur Battlefield je le ressens bien par moments et comment et ouais et comme la cadence de tir est plus longue je gaspille moins de munitions parce que se retrouver à court dans ce jeu c'est relativement c'est relativement la merde parce que le problème c'est que là récupérer une arme sur un ennemi c'est pas forcément contrairement à à comment dans Call of tu restes ce que tu es tu gardes tes atouts tu récupères juste l'arme et d'ailleurs tu peux avoir deux armes principales si tu sacrifies ton arme secondaire là c'est que tu changes tout le seul truc que tu as enfin le seul truc que tu gardes par rapport à ce que tu avais avant faut quand même l'avouer c'est la tête de ton personnage c'est tout tu restes la même personne par contre tu changes toutes tes catégories de combattants au niveau de l'arme de l'arme secondaire peut-être oui l'arme secondaire ça dépend tout du joueur que tu as en face mais il y a peu de chances de retomber exactement sur la même la même personne que toi c'est à dire le même atout quoi que non l'atout tu le gardes autant pour moi l'atout tu le gardes par contre après c'est l'arme et ta catégorie ce à quoi tu sers qui change et donc quand tu as un atout munition et que tu tombes sur un support pour lequel il vaut mieux avoir quand même un atout explosif ou un support ou un enfin un support l'atout explosif c'est seulement sur les maps où il y a beaucoup de véhicules terrestres c'est vrai que sur ce genre de map le mec a pas voulu mourir en fait en fait je crois je sais pas ce qui est le pire chez moi entre il faut avouer mon niveau qui est quand même pas terrible enfin qui est pas mauvais loin de là parce que bon 28 pour 7 ça fait quand même un ratio de 4 dans une map où ça pète de partout je je te fais souvent prendre dans le dos c'est plutôt pas mauvais moi je me conseille vraiment d'être un pro de battlefield même si je sens que je m'améliore énormément faire besoin de partie comme tout le monde comme quelqu'un qui débute à call off enfin si il joue avec un peu de fair play c'est ça pour s'améliorer au FPS faut pas croire qu'il faut vouloir enfin faut dire faut pas avoir peur de se faire défoncer là mon ratio il est passé de 1.33 je suis arrivé vendredi il était à 1.34 et là je dois être 1.50 à peu près je me suis vraiment là ce week-end j'ai joué comme j'ai jamais joué à ce jeu mais sincèrement j'ai je me suis surpassé j'ai vu énormément de vidéos noobs et légendes et je pense que inconsciemment je m'approprie des trucs qu'il a dit c'est je suis c'est énorme c'est énorme ça c'est j'adore ce moment là d'habitude je le passe parce que je regarde un épisode de mentaliste ou des trucs comme ça pendant que je joue mais pendant les vidéos je les regarde parce que j'ai rien d'autre à faire c'est con c'est con de dire ça c'est con c'est exactement ça en 9 minutes on les a explosés ils ont pété le relais A qui est à mon avis de tout le jeu de tout le jeu de toutes les maps qui existent actuellement ça va être le plus dur à défendre ce relais A j'ai jamais vu une partie se terminer avec ce relais A encore vivant vraiment ah une conquête ça faisait longtemps sur PC ils ont des avions dans cette map et je trouve ça normal il y a un porte-avions et il y a un aéroport un aéroport un aéroport c'est français ça l'aéroport je sais pas oui ça doit être français mais quand je l'ai dit ça m'a sorti c'est sorti naturellement mais ça m'a pas semblé français mais ça ça m'étonne pas parce qu'il y a plein de trucs que je sors naturellement qui sont pas français donc c'est pas une preuve mais c'est français l'aéroport mais je veux dire une piste de décollage ça par contre c'est français parce que c'était pas vraiment un aéroport c'est plus un aérodrome ça aussi c'est français je veux un little bird non je veux pas mais non mais je veux je voulais le conduire voilà et je trouve ça dommage qu'il les ait pas mis sur console les avions dans cette map alors peut-être qu'il existe une version de la map où on a tous les points parce que moi je trouve que la conquête c'est bien mais les maps sont souvent limitées à seulement 3 points alors depuis la mise à jour on trouve de plus de plus en plus de serveurs qui en mettent 4 5 je veux dire pardon excusez-moi tant pis ouais ouais donc on trouve de plus en plus de serveurs qui en mettent 5 mais déjà pas tellement déjà je vais bientôt avoir déjà mais t'es fou toi vas-y on me tue pas comme ça moi ça va attends oui oui t'as ta suppression mais sache que moi aussi j'ai l'atout suppression grâce à un collègue très sympathique d'ailleurs voilà par exemple le type là bon moi je vois voilà personnellement pour ce que j'ai juste à ma gauche là qui me fait vraiment très peur j'aurais pas pris cet atout là en étant support dans cette map j'aurais pris les explosifs pour pouvoir exploser plus d'un tank et aussi pour pouvoir exploser les BTR enfin j'ai toujours envie d'appeler ça les BTR mais je sais pas comment ça s'appelle vraiment on va pas confondre avec le bétard ou le bétard je sais pas le truc des juifs qui se qui se prennent pour des enfin bon on s'en fout on va pas parler du bétard je crois que c'est le bétard mais je suis pas sûr bref je parlerai pas trop c'est pas un domaine de prédilection pour moi autant vous le dire je suis pas non plus un fanat de tout ce qui est religion et et communauté liée à ses religions ah bah là il me fait ah je l'ai touché là il va me faire très mal là là il va me faire très très mal genre faut que je me casse quoi c'est qui qui me touche les mecs bref je considère que explosif aurait été mieux pour lui que suppression mais faut avouer que quand t'as une 13 lourdes et que t'as suppression la cadence de tir fait que le mec si t'as pas tiré dessus et donc si t'as pas fait ouh j'ai eu de la chance pour le deuxième kill si t'as pas commencé à tirer dessus et t'as pas fait de suppression il est fini quoi parce qu'il touchera plus jamais le mec non mais je le sais parce que j'utilisais ça avec ma M60 c'était redoutable j'avais un oh ah j'ai pas rechargé entièrement j'avais un collègue qui euh un collègue ou un coéquipier peu importe qui lui m'avait avait explosif moi j'avais ça mais franchement c'était énorme parce que donc j'explosais les tanks dès que j'en voyais ça c'est moi c'est comme ça chez moi les tanks c'est plus fort que moi j'envoie un je l'explose j'ai horreur de ces bestiaux je comprends à quel point en fait avant j'aimais pas parce qu'il me tuait mais depuis que j'en ai utilisé un et je me suis fait une série de 7 en 2 minutes je les tue parce que je sais à quel point ils peuvent être dangereux tu vois c'est avant je disais ouais c'est juste chiant mais maintenant c'est chiant et dangereux donc bon good mate j'aime bien parce que tout le monde s'en fout je suis là et les types ils s'en foutent à part le gars qui me tue au club 17 depuis tout à l'heure mais c'est tellement puissant le club 17 tu vois franchement j'ai peut-être j'ai joué énormément de temps avec le club 17 mais j'ai pas fait autant de kills que ça avec pourquoi mais tout simplement parce que il est pas aussi puissant que le magnum le magnum oula pardon j'ai énormément joué avec parce qu'il pète il pète tout le magnum il fait mal il est précis bon il a pas beaucoup de munitions mais c'est un magnum parce qu'il faut pas non plus déconner et là il est où le gars qui me foutait la suppression hein hein t'es où t'es où t'es là t'es là mais t'es mort et toi là voilà alors quand je parlais de la précision du magnum je parlais de la précision du magnum c'est tout oh le type je l'ai vu il est mort voilà j'ai hop je calais je me suis senti un peu dans le colof parce que moi je trouve quand même que la précision a beaucoup moins d'importance dans ce jeu que dans le colof dans le colof c'est la base tu veux vivre tu tires dans les mecs voilà bon dans celui-ci aussi mais je veux dire voilà dans le colof la victoire résume quand même beaucoup sur ton skill quel que soit le mode de jeu à part vraiment c'est la démolition en fait démolition ton skill influe moins mais c'est bon c'est pas un mode dans lequel je joue beaucoup même recherche et destruction tu peux pas être en recherche et destruction enfin faut quand même être enfin si tu veux prendre du plaisir faut être assez bon quoi sur un terme de pur gameplay je parle pas par contre c'est vrai que tu peux pallier avec une bonne stratégie et des bons réflexes en matière d'esquive mais colof c'est pas un jeu de lapin alors que ce jeu mais ton skill c'est secondaire regardez là tout à l'heure un type qui avait 5 kills avait plus de points que moi qui en avait 17 alors après vous venez pas me dire que le skill c'est la base de Battlefield et moi je trouve que c'est pas un défaut mais c'est un avantage ça permet à plein de joueurs de se réunir moi c'est bien parce que j'aime fraguer et bizarrement depuis que je joue à ce jeu j'aime jouer l'objectif chose que je déteste sur colof sur colof je ne joue jamais des modes et objectifs parce que ça m'emmerde et je veux seulement fraguer parce que voilà colof c'est un peu c'est un peu plus j'ai envie de dire primal primaire ah vous voyez ça fait plutôt ressentir nos instincts premier alors que lui on a plus l'impression de on a vraiment envie de gagner quand je joue à ce jeu on n'a pas juste envie de tuer tuer et toujours tuer enfin dans colof j'ai envie de gagner et de tuer et dans lui j'ai envie de gagner et de tuer mais regardez là je pourrais aller me jeter dans le tas par exemple on voit très bien que on voit très bien que tout le monde s'en fout oula non mais c'est clair il n'y a personne qui m'attaque voilà les gars je prends votre base en plus je suis en assaut c'est vraiment pas le truc qui prend les bases d'habitude mais c'est pas grave ils s'en foutent les gens ils pensent qu'à fraguer et ça c'est ce qui fait le plaisir des joueurs comme moi qui pensent à fraguer à 80% et à l'objectif à 20% non en fait je fais plus un 80 objectifs 20% fraguer mais si je peux fraguer en faisant l'objectif c'est encore mieux donc je vais sur l'objectif et je bute tout ce qui bouge sur l'objectif et là il y a un little bird et je parle je parle mais je parle je parle et je parle mais un point mais un point mais un point oh c'est dérayé et donc ouais voilà c'est là je suis désolé mais niveau kill je me fais plaisir niveau mort si le tank m'avait repéré je me serais aussi fait plaisir je tue qui je veux quand je veux où je veux j'essaye mais bon c'est pas c'est pas sûr j'utilise bien mes armes ou mes véhicules quand j'en ai Dixit la petite partie en avion tout à l'heure qui m'a vraiment fait plaisir même si bon c'était pas fantastique fantastique mais ah des fois c'est chiant donc il y a toujours les bugs de son qu'on a pu voir dans la vidéo qui est sortie déjà avant-hier même maintenant qu'il est minuit 16 avant avant-hier alors la fumée c'est chiant aussi voilà là vous voyez bien que je ne kille rien à part lui mais bizarrement j'ai tout raté mais c'est clair que là j'économise mes balles quoi c'est dingue de dire ça quand on parle de de battlefield sachant que excusez-moi les balles descendent super vite dans votre en fait celle-ci je l'aime bien je pense parce que c'est une arme dont les caractéristiques se rapprochent le plus d'une arme de code c'est tout cadence de tir vraiment pas très élevée par rapport aux autres armes par rapport à code c'est quand même très élevé mais par rapport aux autres armes qu'on peut voir dans battlefield c'est vraiment ok 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 deux véhicules sont en train de s'accouper les mecs on se casse c'est trop violent pour des humains normaux comme moi et là oh le tank c'est une saloperie ça mais franchement et là la grenade la sortie de nulle part même moi je m'attendais pas à voir un kill avec cette grenade ça ne saura pas le 5 tuple kill entre un chargeur de l85 plus une grenade qui t'en fait 3 moi je dis des fois mais voilà ça c'est le genre de truc qui font vraiment plaisir à voir dans ce jeu faut pas déconner là il y a un véhicule une grenade deux grenades là tu commences à flipper tu sors et si tu sors pas bon écoute mais il faut tirer où pour tuer le mec le type il est là maintenant il est mort voilà avec une grenade je te fais 22% du véhicule c'est juste énorme alors lui par contre la mp7 voilà ça c'est drach c'est que je connais personne je connais plein de gens qui jouent d'habitude avec mon cousin on aime bien faire les trucs coop genre battle battlefield non modern warfare 3 on s'est fait toutes les enfin en fait le platine on se les fait ensemble toute la partie coop du platine j'ai fait entièrement avec lui par un petit truc que j'ai fait tous mais voilà et bon il n'a pas le jeu donc là je suis en train de me faire prendre dans tous les sens d'accord dit comme ça c'est dégueulasse de tous les côtés je voulais dire de tous les sens bref et non mais je ne sais pas si je voulais dire non mais ne m'écoutez pas je dis n'importe quoi oui voilà si mais il n'a pas le jeu donc s'il avait le jeu j'aurais bien aimé faire la coop avec lui pour pouvoir débloquer les armes coop parce que moi j'ai bien envie d'essayer des armes comme le G3 ou encore la mp7 qui est une arme que j'ai toujours aimé parce que déjà il y a une arme qui ressemble dans Half-Life 2 un jeu qui a bercé mon 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 des débuts de la Playstation 3 voilà avec The Orange Box j'ai eu la PS3 en novembre j'ai dû acheter The Orange Box janvier-février même pas j'ai eu The Orange Box pour Noël je crois au moins que ce soit pour mon anniversaire qui est en février pour Noël mon anniversaire avec Assassin's Creed premier du nom voilà et j'avais aimé Assassin's Creed et je veux dire voilà moi j'ai des souvenirs d'Assassin's Creed c'est je change de sujet totalement le jeu c'était à une époque j'étais pas exigeant de ce que je demandais tu vois et c'était hyper répétitif je le savais mais j'appréciais une sensation de liberté que j'avais jamais eu et tout dans les jeux parce que j'étais pas j'étais un amateur de jeux vidéo mais pas dans le sens où je recherchais les grands jeux je veux dire tous les meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie à part Half-Life ou Duke Nukem Forever ou les MGS bon ça fait quand même bon en fait mes jeux préférés je les ai quand même fait avant je veux dire les jeux cultes vraiment mais énormes qui ont quand même un certain âge je les ai fait bien après enfin je les ai fait là très récemment il y a quoi il y a deux ans genre les Max Payne qui sont vraiment énormes les premiers non les GTA non les GTA j'avais Vice City quand j'étais en 6ème enfin bon j'ai toujours été un énorme joueur de jeux vidéo mais je me prends des gars de nulle part et là j'ai le bug du son ce qui fait que j'entends rien à ce qu'il y a autour de moi c'est vraiment chiant ah ouais mais là aussi je domine la part ah non en face il y a 4 choux 4 morts voilà qui a quasiment autant de points que moi quand je vous dis que sans déconner tu peux te faire énormément de points sans tuer n'importe qui dans ce jeu je déconne pas ah bon moi je vous dis voilà si vous avez un peu marre à Call of Duty ne prenez pas ce jeu parce que sinon vous ne jouerez plus à Call of Duty par contre si vous en avez vraiment marre prenez le parce que c'est une énorme alternative dans un tout autre genre faut adhérer mais une fois moi aussi au début j'avais du mal la preuve ma première vidéo sur ce jeu j'ai eu énormément de mal parce que je ne savais pas y jouer et je vais devoir faire la pub pour un mec qui ne m'en fera jamais mais là dessus il n'y a pas de problème je ne suis pas ce genre de personne mais allez voir les vidéos de Noobs Legend pas forcément ce tuto regardez juste des vidéos de lui et vous allez voir comment on joue à ce jeu en tant que assaut mais après il a fait 2-3 vidéos dans d'autres trucs je ne l'ai jamais vu en ingénieur ou en support vous me direz mais j'ai déjà vu en sniper et on apprend pas mal de petits trucs après bon ingénieur et enfin après une fois qu'on a les bases on peut s'adapter selon notre selon notre classe mais vraiment ce jeu quand c'est y jouer enfin quand c'est y jouer je ne veux pas non plus me vanter mais quand on comprend le but du jeu donc ce n'est pas un call of le but c'est la victoire c'est très mal vu de jouer vous pouvez voir je ne fais que de m'en plainte de ce type voilà là il est passé devant moi Kakchou je ne sais pas du tout qui il est donc quoi il est ce qu'il fait comment il vit mais il se fait un max de points il faut que j'arrête de faire ça mais c'est Kakchou mais c'est Kakchou là dedans j'ai cru voir Kakchou en nom allez là bon là forcément je me fais 450 alors lui ça le fait chier j'aimerais vraiment savoir ce qu'il fait Kakchou pour avoir autant de points parce que 4 kills le gars il se fait 1000 points par kill tranquille en moyenne donc ça prouve vraiment qu'il y a d'autres moyens de se faire des points il doit passer son temps à réanimer tout le monde ah DAO 12 le remplaçant de l'USAS 12 dans les fusils à pompe qui font chier tout le monde avec le chargeur amélioré j'avoue que ça doit valoir le coup ce truc ah Kakchou il va me passer devant là ou alors Kakchou il conduit un hélico qui tue plein de monde non parce que tu gagnes moins que le gars qui tue je parle des hélicos tout pourri ou c'est pas toi qui se sert des armes le truc qui sert à rien quoi oh je le troll oh comme je pensais que c'était un humain parce que je me suis couché au début pour éviter les tirs mais je suis content de m'en être sorti non là il ne reste plus que 3 tickets les mecs faut pas que non je suis premier de la partie et il reste 3 tickets j'ai pas envie de à tous les coups je suis passé le deuxième là Kakchou il me fait peur je ne menette pas beaucoup je sais pas comment il gagne ses points mais 4700 oh putain de 43 oh le vicieux 43 c'est quoi c'est rien genre là j'ai pas mon truc je passe pas colonel 1 de toute façon c'est colonel 99 le maximum c'est wow rien d'y penser quoi je suis colonel 1 j'ai 50h de jeu colonel 99 c'est quoi c'est 700h de jeu je suis même pas colonel 1 de toute façon on ne débloque plus rien là là on ne débloque plus rien il faut quasiment autant d'xp pour avoir un niveau qu'une étoile de service bon alors l'xp t'as tous les bonus en plus donc et mon score par minute là grâce j'ai 60h de jeu mon score par minute là grâce à comment à ouais vous savez ce que je veux dire au double xp là j'étais à 384 hier je suis à 499 normal tranquille c'est grâce au double xp je pense que dès que le double xp va être fini il va redescendre petit à petit mon ratio lui par contre va rester à à un niveau pas mal je pense ça fait déjà quoi oh ça fait que 1h30 oh j'entends moi les vidéos je vais en faire plein moi enfin là je commence un peu à fatiguer quand même oh j'en ai marre de je suis jamais je pense que j'apparais vachement en retard sur les serveurs en vrai c'est chiant parce que j'ai un nœud dans mes câbles vas-y tu vas me larguer sur la zone d'attaque pour moi d'accord je parle tout seul à l'ordi sachant que à l'ordi n'importe quoi sachant qu'ils m'entendent pas d'accord c'est un fagote ok tu sais pas où tu vas bon pas besoin de toi mais c'est pas vrai les mecs vous vous foutez de ma gueule allez toutes les armors c'est pas vrai vérifiez tes trucs là il était là vive 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 et personne ne le réanime quoi me dégoûte les mecs allez 97% voilà c'était ça les 43 qui me manquaient c'était ça hein alors toi mais si tu crois que tu vas t'en sortir ouais alors c'est bien ce que oh non j'ai marché sur la grenade oh putain c'est trop tard elles ont un champ d'action les grenades je pensais pas qu'elles étaient ils étaient aussi élevés ça m'a surpris ces derniers temps en fait j'ai plus appris en un week-end sur le jeu mais j'ai quand même passé 12h dessus un truc comme ça un peu plus j'ai énormément joué j'ai pas touché call-off en 5 jours j'ai fait que du MGS 2 et du Battlefield en fait et ouais j'ai énormément appris sur le jeu je me suis rendu compte de pas mal de trucs je commence à bien connaître les maps franchement je trouve DICE ils font des maps superbes bien à dire très bien construites mais il y en a pas assez là on en a 13 et j'ai déjà payé un pack à 15 euros au moins c'est un pack qui vaut le coup voilà il y a que 4 maps mais bon il y a des armes il y a des trucs supplémentaires il y a des défis moi je trouve ça sympa ça nous donne un peu un objectif je suis pressé vraiment du nouveau pack close quarter alors je sais plus si ouais est-ce qu'il va y avoir les oh il a eu les couilles de venir oh il a eu les couilles de venir alors ça moi je dis bravo dommage que tu m'aies raté enfin que tu m'aies raté dès que tu m'aies pas repéré parce qu'au début j'étais là j'étais dit est-ce qu'il va avoir les couilles de venir je pensais vraiment pas qu'il allait venir moi je serais pas venu il a essayé de me contourner donc c'est très sympa de sa part malheureusement bon bah ça a pas marché voilà ça c'était pas une bonne idée de la part ouais pas trop attirer l'attention sur soi et là pourtant c'est lui qui était en avantage sur moi parce qu'il avait il allait utiliser la technique la célébrissime technique de you can't see me I'm on the sun I'm in front of the sun j'ai déjà fait une cinquantaine de kills avec cette arme depuis le début que je l'ai je sais pas depuis quand je l'utilise en fait mais j'en ai déjà fait à peu près 50 peut-être un peu plus je sais plus si j'avais 236 ou 246 en fait avant la vidéo avec la L85 en tout cas ça fait beaucoup peut-être que je vais avoir les 500 à la fin c'est pas sûr après je pense que je me ferai la M16 ou la M416 en tout cas moi franchement les fusils d'assaut ça sera pas pour aujourd'hui je pense je me ferai plaisir demain oh je l'ai eu merci la suppression enfin non justement pas merci ça aurait été plus simple sans la suppression mais mais je l'ai eu je me m'en fous à la rigueur mais c'était le méchant c'était lui lui non ah je fais n'importe quoi je suis perdu oh là c'est de la technique pour se les faire là tu ranimes le mec et il l'attaque dans le dos mais ça a pas marché enfin ça m'a arrivé ça on m'a réanimé je me suis retrouvé là comme ça avec mon flingue ils étaient tous dans mon dos ils allaient vers le mec qui venait de buter moi je me suis fait plaisir forcément le type qui m'a réanimé était dégoûté parce que s'il avait été au courant qu'il y avait tant d'ennemis là il serait pas venu me réanimer il aurait eu plein de kills parce qu'il serait arrivé autrement genre pas avec les mains dans des défibrillateurs parce que un défibrillateur c'est bien ah finalement c'était un truc ennemi je pensais que c'était à côté d'un mec je me suis dit bon bah c'est méchant c'est gentil c'est méchant pour eux c'est gentil pour moi et finalement non le Yael a 1219 kills avec les armes personnelles moi je sais pas comment ils font pour utiliser les défenses personnelles franchement j'ai du mal j'ai jamais essayé la S-Val alors c'est vrai que à ce qui paraît la S-Val est particulièrement efficace dans cette catégorie d'armes là je me suis situé par un mur la S-Val – Sous-titrage FR 2021